Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Thierry Aujourd'hui je vais te parler du blog Est-ce qu'il faut commencer par le blog ou par la vidéo Par Youtube en 2019 Donc ça va être dû à mon expérience d'il y a un an Parce que ça fait quasiment un an que j'ai commencé Youtube J'ai commencé doucement avec une vidéo sans montrer ma tête Même si j'en fais des fois aussi sans montrer ma tête Mais donc voilà Et en même temps que j'ai commencé la chaîne J'ai environ plus de 150 vidéos réellement J'ai aussi donc fait d'autres petites chaînes Comme je fais de l'affiliation Donc j'ai commencé deux petites chaînes Donc je vais donner aussi les résultats Et le blog j'avais commencé un an avant Donc ça fait quelques mois que j'ai le blog Donc il y a des grosses différences Donc je vais te parler dans la vidéo Donc n'oublie pas en fin de compte de t'abonner Si tu es nouveau sur la chaîne Donc Thierry, hashtag Henry, c'est moi Je fais de l'affiliation un peu d'e-commerce Et donc j'ai 10 ans d'immobilier D'expérience dans l'immobilier en tant que directeur d'agence et autres Voilà pour le topo pour ceux qui ne connaissent pas Donc le blog ou le vlog J'ai déjà fait une vidéo il y a quasiment un an Pour dire qu'il fallait faire les deux Donc je vais un peu dire ça mais différemment Parce que donc si vous le savez Moi techniquement je ne suis pas un vrai blogueur Je ne suis pas quelqu'un qui vient de l'écrit Même si prochainement Si tout ce point est bien Vous allez voir un livre qui va sortir Donc c'est pour ça il faudra faire attention Donc je fais les blogs Mais il y a certains qui sont sans forme de mer que moi Parce qu'ils sont naturellement bons en littérature Moi j'aime lire mais je ne suis pas fou de l'écrit Donc j'arrive à réfléchir Je sais faire des textes Mais il faut que je perde mon temps à corriger Et même quand je corrige ce n'est pas parfait Pour écrire J'ai fait des fois des articles en une heure Donc des articles de mille mots Mais Google et le référencement a changé Donc pour référencer un article c'est très long Ça prend du temps Et en plus Google aime bien les articles Qui sont de mille cinq cents de mille mots Ce qui m'arrive moi quand je regarde mon Google Analytics Je vois en fin de compte que les articles Qui sont le plus aimés Ils sont très longs J'en ai des très courts c'est vrai Mais c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence Donc il y a aussi une aide fort en mots clés Et ça tombe bien Donc je vais tout de suite rebondir Sur le vlog Comme ça on ne prendra pas de temps Le vlog c'est l'opposé Pourtant c'est la même boîte C'est YouTube Donc c'est à partir de Google Et c'est donc le deuxième moteur de recherche Mais YouTube Moi avec même mes chaînes Pas ma chaîne Mais mes petites chaînes d'affiliation Où je ne monte pas ma tête Où je fais que des petites vidéos J'ai rentré sur des mots clés Très concurrentiels Dans la santé Dans tout ce qui est sport En 24 heures Parce que donc personne n'était sur les mots clés Je mets la vidéo Je vais regarder quelques heures après Ou le lendemain J'arrive devant des articles Bon Je rentre devant des articles en vidéo Donc c'est un peu différent Mais j'arrive à ranquer Et que pour l'article Je vais attendre je ne sais pas combien de temps Et des fois les articles que je fais Je ne rentre pas du tout Donc L'avantage du jeu C'est si on est pressé Dans les mêmes concurrentiels Où les concurrentes Ne sont pas en plus en vidéo Ils ont peut-être peur C'est aussi l'avantage Certains ne vont pas dans la vidéo Donc vaut mieux Choisir YouTube Pour aller Pour gagner Pour être rapide On va dire Pas perdre de temps Et directement Donc Être référencé rapidement L'inconvénient On va le dire tout de suite C'est qu'il faut montrer sa tête Certains ont peur Il y a des techniques Moi les vidéos que j'ai Les 7 autres chaînes que j'ai Je prends des vidéos Que je travaille Je prends donc des Il y a des sites spécifiques On peut prendre des mini-vidéos Mais après il faut les couper Il faut savoir travailler Donc techniquement Je suis devenu Je suis devenu Pas un pro Mais j'ai appris A monter des vidéos Quelquefois c'est un truc Quelquefois je suis content Je prends tout un week-end Excusez-moi Toute une soirée Et je monte des vidéos Je mets du son Enfin J'ai fait plein de petits trucs Très sympathiques Et certains Comme j'ai aussi appris Le SEO Sur YouTube Il y a une petite différence Mais il faut quand même Apprendre à travailler Les mots-clés Donc je regarde Comment on rentre les premiers Avec certains Les chefs comme TubeBuddy Ou VDIQ On peut donc voir Les mots-clés des concurrents Je mélange les miens Je mélange de leurs Il y a Ceux-là Il y a une partie gratuite Ensuite ils sont payants Il y a aussi Keywords Everywhere Plagging Donc gratuit Donc de De Google C'est plus sur Malheureusement Sur le marché américain Je ne crois pas Qu'il marche très bien Sur le marché français Mais bon Comme je fais les deux J'ai aussi des business Sur le marché anglo-saxon Donc voilà Ensuite on va donc Revenir au blog Enfin Je vais repartir du vlog La vlog Là je fais une vidéo En général Je peux me Prendre une heure Je vais peut-être faire 5 vidéos Ça dépend après de la qualité Du tuto De ce que je fais Une vidéo basique Pour donner un renseignement Que j'aurais dû faire à l'écrit Il faudra écrire très vite Pour faire la même chose Donc Pour faire 5 articles Qui vont me prendre Moi en tout cas Même si je ne tape pas trop Je ne suis pas un vieux Je tape bien Mais après il faut Or donner des idées Enfin ça Ça va me prendre peut-être Quasiment une journée Faire 5 articles Ou peut-être moins On va dire ça dépend de l'article La vidéo En une heure J'ai fait 5 vidéos Ou peut-être plus souvent Ça dépend Les vidéos classiques Entre 5 et 10 minutes J'ai déjà fait des vidéos Et je fais 20 minutes C'est un peu différent Mais c'est pareil Réalement la vidéo C'est la simplicité Donc Après Quand on rentre Sur le blog Il y a des solutions Mais ça Là Je parlais au impôt débutant Mais il y a des solutions Sur les moyens On peut donc faire Ces articles Ceux qui me suivent Savent que Mon podcast Je ne fais pas La transcription J'ai fait le podcast J'envoie donc Le podcast à Madagascar Et ils font Donc la transcription Pour moi Donc ce qui est Une solution Est ce que fait Donc Quelqu'un que j'ai interviewé Donc c'est Maxence Rigottier Et même d'autres Ils sont 100% vidéo Mais ils font tout Retranscrire Donc ça peut coûter Un peu d'argent Quand on fait beaucoup Si on fait qu'une vidéo Par semaine Une bonne vidéo De 20 minutes Ça peut donc Donc être intéressant De payer C'est 0,8 cents La minute Et donc ça fait Une vidéo Avec un article Même si à la base Youtube va référencer Plutôt la vidéo Que l'article Mais bon La personne qui arrive Sur votre blog Et qui veut donc Lire un article Il lira l'article On met donc la vidéo A l'intérieur Et il y aura Sontre les deux Et après même Une solution De prendre cette vidéo Et de la mettre Sur un podcast Donc après Il y a plein de solutions Ça dépend aussi Bien sûr des niches Sur le niche Le vlog C'est plus visuel Donc moi Les amis que j'ai Ceux que je connais Qui ne sont pas encore Sur Youtube Je leur dis Vous êtes dans le sport Ou dans des métiers Ou dans ceux qui font de la cuisine Dans un métier On a besoin de voir Ce que vous faites Et les gens aiment ça C'est comme Pinterest ou Instagram Les gens y vont Bon on oublie le sexe Et tout ce qui est Beau corps Mais pour les beaux repas Les belles photos De beaux repas Et en vidéo c'est pareil Et pour les beaux corps Donc les beaux physiques Ça c'est le truc qui marche Ça marchera toujours C'est les niches Évergrides Ou les pertes de poids Donc ceux qui sont Nancés de moindre Qui n'y sont pas encore Qui sont que dans le blog Courez sur la vidéo Réalement il n'y a pas mieux Vous allez voir un chambon Dans votre trafic Et puis ça rajoute une source Comme je parle ça J'y pense là Quand j'avais dans Google Analytics Avant j'avais Pinterest J'avais le trafic classique De Google J'avais Medium Et quelques autres plateformes Où je poste Maintenant j'ai Youtube J'ai plutôt une chaîne Qui n'est pas très grosse J'ai beaucoup de vidéos Mais quand même Je vais regarder Bien bien l'affiliation J'ai des clics partout Des clics qui viennent de Youtube Donc c'est une source en plus Et je n'ai pas été voir Délémotion que j'aurais pu faire Et d'autres sources Parce que souvent On conseille de faire aussi Délémotion Et même les Américains Bizarrement sont plus Délémotion que nous Je vois souvent Des marqueteurs Avec qui je discute Donc voilà Donc si tu as compris Un peu la vidéo Tu as compris que Youtube C'est vraiment très simple Surtout que là Moi je te filme Avec mon Huawei Il y a même une option Que je ne connaissais pas Qui floute un peu l'arrière Que j'ai appris là Sans faire exprès Donc voilà Il ne faut pas grand chose J'ai un trépied Mais que j'ai acheté après Donc ça coûte moins cher Le monteur prend un peu de temps Et le télécharger Pour un peu de temps Comparé à un blog Le blog Il faut savoir L'utiliser au WordPress Ce n'est pas très compliqué Moi je ne suis pas technicien Je n'ai pu le faire Donc voilà Je pense qu'il Après il faut vraiment voir Si on a un côté technique Et si on aime écrire Et si on ne peut pas s'embêter On fait les deux Ça fait beaucoup de boulot C'est vrai Quelques fois au début Donc les vidéos Que je faisais moi-même Je les retranscrivais Un petit peu Et ça n'a pas trop de temps Donc j'ai arrêté Donc après voilà C'est à vous de décider Mais je pense qu'il ne faut pas passer A côté de l'opportunité YouTube Ceux qui ont comme moi Hésité un petit peu Qui regardaient les autres Je vois maintenant Leur chaîne soit à 50 100 000 200 000 Après bon Ça ne veut pas dire Que vous y arrivez Il y a plein de gens aussi Que je connais Il me l'a parlé dernièrement C'est le marketeur français Qui a une tonne de vidéos Et pourtant une chaîne Qui est basique Enfin basique Qui a 16 amis d'abonnés Et pourtant Vu sa notoriété Vu le contenu qu'il met Il devrait avoir une chaîne De 5 000 200 000 Il ne l'a pas Et d'autres à l'opposé Ont des 100 000 On se demande pourquoi Réalement Ce n'est pas pour charier Bon je ne donne pas le nom Mais voilà Bon je pense qu'ils sont forts Ainsi haut Ils ont une communauté Qui les suit peut-être Aussi sur notre plateforme Moi je ne vais pas sur YouTube Pour faire de la vidéo C'est une option Certains font des vidéos Sur Facebook Live Ils les transfèrent sur YouTube Donc ça fait déjà un lien Et ils ont des groupes Donc voilà Il y a un ensemble Deux choses à faire Si tu n'as pas encore Testé YouTube Essaye Je vais te mettre aussi un lien Pour toi qui a peur De montrer ta tête sur YouTube De mettre en fin de compte Des décès Donc Soit les bandes dessinées Donc j'avais fait une vidéo Donc je mettrai un lien Pour ceux qui veulent Peut-être faire une chaîne Plutôt en bandes dessinées S'ils n'ont pas donné Montré leur tête Selon le business Ou sinon tu lui disais Ce que je vais faire moi Pour rééditer ma vidéo Parce que je vais ajouter Des choses devant Derrière J'ai coupé Ce qu'on appelle Donc Camtasia J'ai fait aussi un tuto Pareil je te mettrai un lien Vers un Camtasia C'est vraiment un tuto super Je me suis même trompé Dans mon tuto Parce que je pensais Que je devais repayer Chaque année Enfin tranquillement J'ai payé il y a un an et demi Et il me demande souvent De faire une mise à jour Je ne l'ai toujours pas faite Je la ferai peut-être plus tard Mais actuellement Je l'utilise normalement Donc ça va coûter environ 200 euros Et j'ai fait plus de Près de 200 vidéos Voilà Plus de 200 Parce que j'ai deux chaînes Voilà Donc tu sais tout Moi pour répondre à la question Je n'ai pas vraiment fait mon choix Même si si Parce que je suis sur les deux Donc j'écris moins malheureusement Mais je vais trouver Je pense quelqu'un pour écrire pour moi Parce que je n'ai plus envie De prendre l'écrire Je publie un article Une fois ou deux par mois Je crois même moins Je peux m'y remettre Parce que je sais me poser Et prendre une heure ou deux Et écrire Mais bon J'ai mis la vidéo Et le podcast en avant Et souvent Soit je retranscris Ou quelqu'un d'autre Va écrire un article pour moi Donc après c'est au choix Les deux sont encore intéressants Ceux qui disent que le blog est mort C'est faux Parce que le blog C'est ta plateforme Et que YouTube Là même c'est ce que je fais Ce que je fais est bien Et moi je suis content Certains sont contents YouTube peut me couper l'herbe Sous le pied Et que le blog Personne ne peut rien faire Tant que je paie mon abonnement Je suis tranquille Après si tu fais du black hat Tu seras bloqué par Google Mais là c'est autre chose Ça n'a rien à voir Donc YouTube Ça va très vite Ça peut aller très vite Rebondir la viralité Et tout ça Donc le gros avantage Du blog C'est que c'est chez toi J'espère que j'ai été clair Je ne suis pas parti Dans tous les sens Ça m'arrive Des fois quand je fais du live C'est du live Je ne peux pas dire rien Tout vient de là Donc si tu as des choses A rajouter Mets-le dans les commentaires Et n'hésite pas Donc à partager Et à t'abonner bien sûr Pour voir les prochaines vidéos Ciao 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 Générique